Shalom Uvracha, je sens un mérite particulier de dire quelques mots pour cette communauté magnifique, ce Makom Torah extraordinaire qui s'est développé et qui se développe à Givach Muel. Ce n'est pas quelque chose d'évident parce que pour construire un Makom Torah, et surtout un Makom qui peut donner à chacun son niveau de limoud, sans besoin dans le limoud, et diffuser vraiment une vraie Torah qui va toucher tout le monde, ça demande des Maghi Deshiour, ça demande des Rabbanim, ça demande un Kolel, ça demande une organisation, et chaque chose coûte de l'argent, et c'est vraiment le Yinyan de Harzakat à Torah. Le Yinyan de Harzakat à Torah, c'est qu'une synagogue on peut ouvrir partout, mais les gens n'évoluent pas. Quand on n'est pas qu'à Chour, à un Rav, à des Rabbanim, à un Makom Torah, alors le Makom ne peut pas se développer. Et bah au Hachem, je suis témoin de mes yeux, ce qui se passe à Givach Muel, c'est extraordinaire, que les Français qui montent en Eretz Israël, aient un endroit où ma mâche y sont épanouis. J'étais là-bas un Shabbat, j'ai vu ma mâche, tout le monde sent une Avatatora, une Irachamayim, une progression à tous les niveaux, même dans la Tznihut, dans les sujets les plus compliqués, il y a une évolution générale, parce que chaque Maghi Deshiour avec ses élèves, le Rav Rebirmiya qui investit ma mâche, tous ses kohot, et qui essaye de développer ce Makom Torah. Chaque Avrèche, ça demande de le soutenir, qu'il puisse continuer à étudier, à développer la Torah. Chaque Avrèche qui étudie dans un Makom Torah, ça donne à toute la Keïla le réchec, de venir étudier, d'évoluer, et ça touche après toute la famille, les écoles qui vont choisir, l'éducation des enfants. Et bah au Hachem, ça se passe à la merveille. Et tout ça grâce à cet Arzaka. Que une fois par an, chacun puisse participer, et avoir un Khelec dans ça. S'il y a un Rav en plus, il y a plus de gens qui étudient la Torah. S'il y a un Kolelman en plus, c'est encore quelqu'un qui étudie, mais qui incarne de cette Torah. Et la différence, elle est claire. Comme dit le Messiaït Yisharim, quand chacun va arriver, après une longue vie, chaque écart, quand chacun va avoir le mérite de ce qu'il a fait, il y aura un écart qui va être visible, cet investissement, ça demande beaucoup de cochottes, beaucoup de moyens, et chaque élément supplémentaire que Bishrout Arzaka Tatora on peut rajouter dans une Keïla, ça a une influence extraordinaire. Quand les gens choisissent leur endroit où aller en Erette Israël, et beaucoup voient cette Keïla, ils voient Mamash, un Makom où ils peuvent s'épanouir, grandir dans la Torah, eux-mêmes et leurs enfants, et ça c'est grâce aux Shiorim qui sont donnés, aux Rabbanim qui sont présents, et aux Kolelman qui se trouvent là-bas. Donc il n'y a aucun doute, c'est un investissement parfait, et ils ont besoin de nous, et que chacun qui participe, qu'il sache que c'est en direct, une vraie Arzaka Tatora, et que sur ça il y a la Braha dans la Torah, une Braha qui ne se termine jamais. Donc combien qu'on va les aider, et qu'ils pourront continuer dans ce projet, alors Mamash c'est un investissement où on voit les conséquences, ça vaut la peine, que nous pouvons participer, à comme ça être Marzik, des Mekomot Torah, et des endroits où Bémeth, on voit le résultat de notre investissement, on voit le Zrut, et on a un Relek dans cette Arzaka Tatora, et qu'il y a une Braha, et que chacun retrouve cette Braha, dans son évolution, dans sa famille, dans son Chinouch, et Bezrat Hashem, qu'Hashem envoie, beaucoup de Shefa et de Braha, Amen Kenyei Ratzon, Yisharkoach.